Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait partie de ma série Zéro Déchet. Mais avant de commencer, vous pouvez télécharger mon guide gratuit pour apprendre à créer des vêtements sur mesure. Ça se passe en dessous de la vidéo, dans la description. Vous cliquez sur le lien, vous atterrez sur une page, vous entrez votre adresse mail et moi je vous envoie le guide directement dans votre boîte mail. Alors dans cette vidéo, comme je vous disais, on va voir trois astuces pour démarrer le Zéro Déchet. Alors si vous ne savez pas ce que c'est le Zéro Déchet et que vous en entendez parler mais vous ne savez pas vraiment comment démarrer, j'ai fait une vidéo à ce sujet que vous pouvez retrouver dans la description de cette vidéo. Je vous explique un peu ce que c'est, pourquoi c'est important de se mettre au Zéro Déchet et comment on peut démarrer la couture, quels sont les objets que l'on peut démarrer en Zéro Déchet. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de trois astuces justement pour entamer cette procédure de couture dans le Zéro Déchet. Trois astuces faciles à mettre en place. La première astuce est bien ce de faire attention au tissu qui est choisi. Je suis sûr qu'en tant que couturière, vous avez énormément de chutes de tissus. Moi j'en ai beaucoup et je les garde parce que j'ai vraiment à cœur de ne pas les jeter, surtout quand ils restent des grands morceaux. Je trouve que ça fait beaucoup de déchets et justement on veut éviter ça. Et pourquoi ne pas les réutiliser dans d'autres choses ? Cependant dans la couture Zéro Déchet, on a plusieurs objets à créer. Et donc en fonction de ce qu'on veut créer, on doit faire attention au tissu choisi. Si vous voulez faire un sac qui est en contact avec de l'alimentaire, avec des fruits, des légumes, eh bien il va falloir un tissu qui est respirant, qui permette aux fruits et aux légumes de ne pas pourrir à l'intérieur, qui permette de respirer au moins le temps entre le supermarché et la maison. Le temps de l'ouvrir et de le mettre dans une corbeille à fruits ou dans votre frigo pour les légumes. Donc on va privilégier par exemple des tissus naturels comme le coton, le lin, le chanvre, voilà. Des tissus qui sont vraiment aériens, qui permettent de respirer. Tout ce qui est synthétique, ça pose problème. D'ailleurs ça pose problème pour notre peau, donc on va éviter ça. Eh bien justement, pour tout ce qui est en contact avec la peau, donc des lingettes, des maquillantes, des serviettes, des choses comme ça, on va utiliser des tissus éponge pour bien nettoyer. Mais attention, on n'utilise pas n'importe quel tissu éponge, il faut quand même qu'il soit doux, qu'il soit respectueux de l'environnement. Voilà, on peut utiliser du coton, du bambou, des choses comme ça, mais qu'il ne soit pas agressif pour vous. Ça c'est hyper important. Par exemple, tout ce qui est en contact avec de la technologie, comme un téléphone ou une tablette, ça au final on s'en fiche un peu. Donc on peut utiliser des matières synthétiques. Également, vous pouvez utiliser des vieux vêtements, des vieux draps, des vieilles choses que vous avez depuis longtemps chez vous. Mais alors justement, faites attention qu'ils ne soient pas trop détendus, qu'ils ne soient pas trop abîmés non plus. Essayez de récupérer les endroits de ces vêtements qui sont hyper intéressants pour vous. La deuxième astuce, c'est surtout, surtout, n'achetez pas de patron de zéro déchet. C'est vraiment typiquement le truc qu'il ne faut pas faire, puisque vous allez acheter un patron, vous allez devoir l'imprimer, vous allez utiliser des feuilles. Donc vous allez faire des déchets, puisqu'après vous allez le découper, vous allez mettre du papier à la poubelle, vous allez ensuite le jeter. Non, 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 clairement, on n'est pas du tout dans une démarche zéro déchet si on achète des patrons et qu'on doit les imprimer. Ou si on achète un patron papier, on n'est pas du tout dans cette démarche-là. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, les patrons du zéro déchet, c'est souvent des carrés, des rectangles ou des ronds. C'est vraiment pas très difficile à faire. D'ailleurs, c'est pour ça que j'entame cette série zéro déchet sur ma chaîne, pour vous montrer qu'on peut créer des patrons hyper facilement pour chacun des objets que l'on veut. Je vous fais aussi réfléchir à ce qu'on veut, pour que vous soyez ensuite autonome, pour créer la forme de votre objet zéro déchet. Et donc, justement, dans chacune des vidéos, je vous montre le patron, donc je vous montre comment on fait, et puis ensuite, eh bien, comment on le coud directement et on l'a juste après. Donc, en général, ça ne dure pas très longtemps de faire des objets zéro déchet. Vous pouvez vous lancer facilement. Et maintenant, la troisième astuce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est que quand on fait de la couture zéro déchet, eh bien, on évite de faire du déchet. Je m'explique. Vous allez utiliser des chutes de tissu, vous allez utiliser des vieux draps, vous allez utiliser des vieux vêtements que vous avez. Eh bien, le but, c'est d'essayer, comme je vous disais, c'est des carrés, des rectangles, des ronds, eh bien, de les coller les uns aux autres pour éviter de faire un maximum de déchets dans ces tissus. D'ailleurs, ça vous permettra aussi d'en avoir encore plus pour en créer plein d'autres, voilà, pour faire plein plein de choses en zéro déchet avec ces chutes de tissu, tout en évitant de créer d'autres déchets. Finalement, dans le zéro déchet, l'esthétisme, il est un petit peu moins important que dans un vêtement. Donc, on peut se permettre vraiment de découper en dehors du droit fil, de découper un peu en travers, ça, c'est pas gênant. Donc, vraiment, essayez de placer vos pièces pour utiliser un minimum de tissu et donc de faire un minimum de déchets. Voilà, donc, j'espère que cette vidéo avec ces trois astuces vous plairont. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker juste en dessous, à mettre un petit commentaire. Et comme je vous le disais, j'ai lancé cette série zéro déchet. Donc, si cela vous intéresse de suivre la série zéro déchet, eh bien, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes les notifications à propos de ces vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et moi, je vous dis à très vite.